plaisir immense d'être avec vous mesdames et messieurs dans votre émission entre les lignes que vous aimez beaucoup vous m'avez un peu acculé ces derniers temps sur la présence de citoyens révoltés il avait quand même disparu pour certains monsieur dano est-ce je vous annonce qu'il est sous ce plateau maître jean marie claude danza est avec nous habillé très bien habillé tir à quatre épingles et surtout en lunettes bienvenue maître banza merci beaucoup dan je suis content de te retrouver moi aussi surtout j'étais dans le catanga que j'aime bien j'ai passé un bon moment j'ai observé ce que j'ai observé on va peut-être en parler mais dès que le temps nous en donne l'opportunité en tout cas j'ai salué nos amis qui ne cesse pas de nous encourager il ya certains que j'ai rencontré à bord de l'avion et j'étais en partant tout comme en rentrant même dans un deuil j'ai croisé certains j'étais très flatté et ce qui veut dire que on n'est pas meilleur mais au moins on a 7 cet encouragement là ça fait du bien que dieu les bénis tous surtout à vous mettre vous qui venez éveiller les consciences de merci de certains alors aujourd'hui nous sommes sur une thématique comme parlant d'abord de l'historique et de l'importance de la dégirade ensuite nous parlerons de l'unicité de la caisse de l'état quelle importance et enfin on parlera des questions d'actualité la lettre de vital caméret sur le voyage au canada voyage parlementaire cette lettre qui a fait polémique et 22 personnes qui doivent l'accompagner deuxième est encore de vital caméret sur justement la demande de passeport diplomatique pour ses ses enfants porte parole de l'opposition sacré un peu la polémique on pourra parler aussi de cette question de la garde rapprochée ces hommes blancs qu'on a vu autour du président tshisekedi à lumbashi et même à kinshasa enfin le propos de paul kagame qui a dit qu'il était prêt à affronter la république démocratique du congo maître banza on commence directement à faire la question de la dégirade merci d'un contexte qui n'est la dégirade la dégirade est né en décembre 1995 à quelques jours du départ des faits maréchal et c'est comme ça que lorsque nous avons été implanté la dite dégirade à l'intérieur les gens ont donné ça à la création on donnait le l'eau comme à l'eau comment on dit on dit que c'était pour le président musée laurent désiré kabila qui au fait en trouvant cette régie il l'a renforcé puisque le maréchal venait de partir à peine à peine oui c'est comme ça que nous avons essayé de faire le travail qui nous était assigné avec beaucoup de peine mais il faut savoir que lorsque nous l'a déjà donné et créé c'était puisque les recettes non fiscales n'intervenaient dans les budgets de l'état qu'à la hauteur de 0,02 pour cent c'est à dire c'était des recettes consommées à la source par les différents secrétaires généraux les comptables d'état puisque il n'y avait pas un certain suivi et contre vent et marée la dégirade est arrivée vous savez qu'à l'époque mon cher dan et ceux qui nous suivent vous devez savoir que quand la dégirade a commencé on a trouvé dans la caisse de l'état que 1000 zaïrs à l'époque 1000 zaïrs c'était peut-être l'équivalent de comment je peux dire peut-être 0,02 ou quelque chose des dollars mais qui n'était que dans le secteur du commerce extérieur tout le reste était consommé à la source cette création était ingénie c'est ça a été activé par les décrets de l'ancien premier ministre léon ken guandondo bâti était à la fonction publique je crois paipa et aux finances publiques et aux finances de l'état bien sûr c'est comme ça qu'elle a dégirade aîné pour mobiliser orienter les recettes non fiscales à travers les services d'assiettes vers la caisse de l'état l'unité de la caisse là on va arriver ça c'est un autre domaine c'est à dire que la dégirade en aidant l'état à récolter les recettes considérées comme résiduelles puisque l'intervenant qu'à 0,02% a fait face à beaucoup de comment je peux dire des difficultés vous savez quand les gens étaient habitués à consommer à la source ce n'est pas facile de lâcher mais néanmoins on a fait le bonhomme des chemins les mentalités étaient ce qu'elles étaient puisqu'on venait il n'y n'y avait pas très longtemps on venait de créer la dgc aujourd'hui dgi en 1988 suivi quelques années seulement après de la dégirade puisque les congolais n'avaient plus la culture fiscale pouvaient plus payer donc on vivait comme ça comme si l'état n'existait pas ça c'était une des erreurs monumentales du maréchal moboutou qui avait pratiquement abandonné disons l'administration fiscale mais il va se réveiller plus tard mais les gens avaient déjà la culture de non fiscalisme vous comprenez ça et c'est comme ça avec la dégirade ça n'a pas été facile arracher orienter les recettes de l'état vers les trésors publics alors que les gens étaient habitués à consommer directement à la source les autorités en place à l'époque les ministres leurs secrétaires généraux consommés à la source et c'est cette pratique que les warriors ont remise durant leur mandat ça si ça m'a un tout comme deux ils ont créé des établissements qui pour ressources financières c'était le l'impôt droit taxe et redévant du autre c'est comme ça vous verrez ici on donne 11% là bas 2% 4% ainsi de suite au risque d'éviter même le l'unité donc l'orientation ou la mobilisation des recettes vers la caisse de l'état mais la dégirade perçoit les recettes non fiscales non fiscales donc la dgi ce sont les recettes les impôts exemple la dgda vous avez les droits de l'état donc douane et accise mais la dégirade s'occupe de tout ce qui est mobilisé dans les secteurs dans les différents secteurs ministériels environnement culture et art finances publiques puisqu'il ya aussi des recettes dans les secteurs des finances mines environnement mais le malheur dans notre pays c'est quoi lorsque la dégirade réalise des performances les warriors créent des établissements et modifient même violent même la lofip la loi des finances publiques en permettant ce que ces établissements consomment à la source en tirant 4% ici 11% là bas je peux vous citer je l'ai souvent répété vous avez par exemple au niveau de l'environnement ffn je vous ai posé une question vous qui êtes journaliste si vous avez combien d'arbres ffn a implanté or les chefs de l'état a déclaré qu'il faut au moins un milliard d'arbres je sais pas s'il y en a si ça s'est fait or c'est cette structure cet établissement à droits je crois 50% voyez par exemple quand vous avez 50% prenons que ça devienne 100% mais tout ça s'est consommé à 99% pour des dépenses inutiles qui n'ont rien à voir avec sa mission c'est un exemple que je donne donc il aurait fallu qu'on laisse les régies financières mobiliser les recettes et les canaliser vers la caisse de l'état c'est qu'on avait c'est que j'ai toujours déclaré la pratique de l'unicité de la caisse quitte au ministre des finances et son collègue du bidet de faire ce qu'on appelle comment le plan des trésoreries et là on sera voilà pour tel établissement il lui faut 4% à partir de ces plans là mais lorsqu'on permet à ces genres des structures de consommer à la source on ne saura jamais connaître notre capacité de mobilisation des recettes puisque là on avait par exemple 50% pour les trésors puis surtout pas des portes dans les secteurs des mines et consorts vous vous les trouvez avec 44% puisque 6% ont été attribués à une structure qu'on a créé par les warriors vous comprenez un peu si donc l'orientation de cet argent dans les structures nouvellement créées c'est une façon de détourner pour moi c'est une consommation à la source qui n'est pas propre pour un état normal on devait laisser la caisse être renfloué et faire maintenant le plan des trésoreries vous voyez un peu ça et que de consommer à la source et diminuer ce qui était mobilisé dans les temps puisque à l'époque prenons les cas de ce que nous avons comme code minier code minier vous voyez c'est que les codes d'ailleurs ce qui est grave dans les codes miniers les trésors devaient avoir dans le cas des pas d'époque 50% maintenant vous vous créez des lois ou des décrets pour soutirer 4% de ces 50% en violation du code minier voyez comment chez nous nous aimons bien créer des futilités sur le plan du droit on devait laisser les recettes être orientées mais la dégérale est sous tutelle du ministère des finances bien sûr est ce que le ministère des finances ne contrôle pas toutes ces créations de j'ai cité le gouvernement des warriors en tout cas à l'époque sauf que vous avez un nouveau ministre des finances qui maîtrise très bien c'est ce que j'ai dit c'est je suis sûr que tout va changer mais à l'époque l'ancien ministre des finances apparemment c'est comme s'il contribue à tout cela je vous ai posé la question si vous êtes au courant est ce que nous avons par exemple les permis de conduire on l'a pas pourquoi puisque même l'ancien ministre des finances va contresigner un arrêté qui prend pratiquement plus de 50% du trésor de la taxe du permis de conduire du droit de l'octroi des permis de conduire mais ça prend je crois 65% sauf erreur de ma part puisque je n'ai pas mené tous ces éléments mais ça c'est donc une société qui va imprimer jusque là je ne sais pas si cette société existe où elle n'existe pas depuis qu'on en a parlé je ne sais pas donc je ne vois rien je ne sais pas si toi tu as le permis de conduire voilà et cette société deva avoir je crois 105% vous comprenez un peu comment on joue avec les trésors publics dans ces pays or nous avons comme je l'ai dit la fois passée nous avons l'hôtel de la monnaie qui peut très bien imprimer le le permis de conduire c'est là déjà qui devait encadrer toutes ces recettes dans les secteurs des transports et communication maintenant on laisse quoi l'état si je ne m'abuse pas si je savais je devais emmener l'arrêté je crois c'est 22,5% ou 35 quelque chose comme ça donc vous voyez un peu comment on blague dans ces pays on blague avec les trésors publics ça ça me révolte personnellement pourquoi ne pas laisser tout entrer dans la caisse de l'état et voir ce qu'on peut faire nous avons des imprimés ici il suffit seulement qu'on renforce au lieu de laisser les individus signer des contrats avec des sociétés qui vide pratiquement l'assiette du trésor public qui vide pratiquement le c'est qui revient au trésor public mais tellement d'ailleurs des institutions financières de contrôle au pays ce qu'à dégérate nous le ministère des finances n'a pas cette n'a pas pris cette initiative d'aller saisir ces institutions et dénoncer toute cette mafia je vous ai parlé des warriors apparemment c'est comme si les ministres à l'époque était submergé par les autres ministres j'ai même entendu quelqu'un qui me dit vous voyez il n'était que ministre les autres là étaient des ministres d'état avec non ça ne c'est pas ça le problème un vpm tout comme ministre d'état sont des choses protocolaires mais les chefs du département les chefs du secteur c'est les ministres voilà pourquoi l'autre fois je vous ai dit on dit vice premier ministre on virgule et puis ministre c'est le ministre qui est concerné les histoires des vpm là c'est un peu politique c'est protocolaire alors moi je pense si j'étais ministre des finances nous je n'allais pas laisser les gens s'amuser avec la loi des finances non non puisqu'il faut un débat il ya un ministre qui est à l'époque feu outa c'était fait outa qui était décédé qui était au commerce exécuté mais avant il était au foota pardon mais celui-là les autres ministres avaient du mal à les convaincre quand vous violez la loi des finances ce qui n'a pas été le cas avec l'ancien ministre des finances il a laissé les gens créer des établissements et avoir comme ressources financières l'impôt droit taxe et les défenses ça modifiait la loi des finances on a créé des trucs avec les décrets du premier ministre et je me demandais même si les juristes qui étaient aux côtés du premier ministre lui faisaient comprendre que c'est une violation de la loi les décrets n'est pas au dessus de la loi mais c'est que les warriors ne comprenait pas vous voyez un peu ça donc il faudrait que nous sachions à travers la dégérate en dehors de dgi de gda la dégérate c'est une des très grandes régions si elle est appuyée par la haute instance nous on fera beaucoup de recettes mais malheureusement qu'est ce qui vous bloque ce qui bloque ce sont les plaisanteurs tel que je viens de les aligner ici vous avez des des ministres qui se sentent puissant par rapport à la dégérate et par rapport même au ministre des finances disons à l'époque mais actuellement je crois qu'ils auront difficile à passer entre les filets les mains des filets puisque famba qui est là bas il va les fambaliser 100% aucune difficulté ça je suis rassuré je crois que tout va rentrer dans l'ordre donc il faudrait que les chefs de l'état comprennent les biens fondés de la dégérate puisqu'il ya eu certaines personnes qui ont dit voilà on doit réformer l'administration fiscale donc pour réformer l'administration fiscale c'est avoir une administration unique non quand vous allez dans d'autres pays au monde vous avez ce qu'ils appellent je crois chez les anglo-saxons je crois autorité fiscale quelque chose comme ça mais là dedans vous avez trois départements département douane excise département impôts et département recettes non fiscales quelle différence avec nous nous on a des trois régies financières peut-être là cette différence puisque chez nous on dit direction générale non c'est la même chose faut pas être comment je peux dire être trop accro à ce qui se passe ailleurs alors que nous nous sommes sur la bonne voie il suffisait qu'on appuie la dégérate nous ferons beaucoup de recettes puisque la dégérate lorsque elle amène et les taxes pour par exemple 15 millions de dollars vous voyez quelqu'un qui intervient là où nous voyons le climat des affaires alors qu'ailleurs ici les gens payent jusqu'à bas 540 millions d'euros si des milliards de dollars mais chez nous le climat des affaires et quand vous suivez des prêts les gens qui vous parlez des climats des affaires ont déjà empauché un peu un peu donc c'est ça ne sert à rien le le pesanteur vient aussi du côté des exonérations nous sommes champions en exonération c'est ce qui est regrettable dans notre pays qui sont souvent ceux qui bénéficient il ya des gens qui viennent avec des projets généralement des montages financiers pour dire que voilà nous devons par exemple dans tel domaine nous devons importer des matériels à l'étranger alors que nous avons la plupart de ces matériels j'ai vérifié mais vous avez des quincailleries ici il y en a plein il n'y a rien de magique là dedans donc ce sont des arrangements bidon faut qu'on mette fin à ça pour laisser la dégérate faire mieux il faut qu'on mette fin aux exonérations qu'on mette fin aux différents contrats consignes sans associer les régies financières généralement on est surpris quel genre de contrat vous vous parlez non vous savez par exemple les prenons le cas des six communes c'est sur base et c'est qui est grave je l'ai dit l'autre fois la six communes a même une loi qui l'exonère des droits d'actes et de démence voter au parlement vous voyez notre pays a un problème sérieux des sérénités une loi d'exonération si voté au parlement au croyant à la six communes oui ils peuvent ramener tout ce qu'ils veulent comme ils veulent oui et ce qui n'est pas aussi bon puisque je vous ai dit l'autre fois quand vous voulez traiter ce genre de questions associé d'abord les régies financières ils vont vous montrer techniquement ce qu'il faut faire puisque là nous perdons beaucoup le système des six communes c'est pratiquement une sorte de troc mais le la rdc perdante dans beaucoup de domaines ça on en parlera puisqu'il ya beaucoup de des six de choses à dire là que la renégociation non non laissez cette histoire de ne sais c'est quoi c'est pour moi c'est une deuxième arnaque et c'est ça on devait renégocier si on avait maîtrisé les de quoi comment on peut dire les quantités les minéraux exploités par six communes on nous donne les tableaux puisque je suis convaincu que ce qu'ils avaient signé auparavant là c'est déjà fini ils ont même quadriplé leurs bénéfices mais vous vous allez signer une histoire inutile là ou à bena sans même nous dire combien ces gens ont exploité dans notre sous-sol vous n'êtes pas en mesure de donner les statistiques mais vous vous négociez puis on nous signerait un avantage notamment une route qui va être construite autour de kinshasa une roca de plus de 60 mon cher dan kilomètre c'est quand même parmi les avantages de c'est un avantage ça j'ai applaudi les chefs de l'état mais ce n'est pas suffisant il ya quelques jours j'ai fait la route qui est derrière zoo à l'ouboumachi j'ai regretté j'ai failli appeler les gouverneurs mais finalement quand je suis à kim je vois la télévision vous faites du bruit vous êtes dans la vision du chef de l'état les trous ici ça la vision du chef de l'état si vous allez derrière les eaux mais vous allez voir que finalement vous n'êtes pas l'ouboumachi des trous impossibles des trous impossibles alors je commence à me demander mais comment ces gens font comment ils font pour être reconduit avec des routes pareilles nous est ce que vous pensez que l'ouboumachi mérite ce genre de route non j'ai passé tout mon temps je suis allé même à colozy dans la voirie urbaine on peut féliciter cette dame de colozy mais personnellement nous faisons trop peu c'est ce que j'ai conspire j'ai vu la cité casso c'est un jour casso alors finalement on fait quoi voyez un peu des choses comme ça donc nous devons appuyer la dégérale dégérale qui a ramené des 0,02% des fois on atteint même 22% mais le malheur c'est que chaque fois qu'on faisait des bonnes réalisations on crée une structure pour commencer à consommer à la source ces recettes avec des établissements bidons et ce sont les mêmes personnes qui travaillent par exemple dans un secrétariat général quelque part mais puisque c'est sa soeur ou son frère qui est ministre allez on les fait déplacer de là mais donc les mêmes personnes qui qui changent des comment je peux dire des services comment vous allez lutter contre les chômages avec mettre aujourd'hui ce sont des vans conclure sur cette question de de la dégérale des exonérations et tout ce qui a comme recettes issues de de tout ce qui a comme travail que fait la dégérale est ce que la création des structures spécialisées par certains ministères on doit normalement associer les régies telles que la dégérale pour pouvoir aussi être là pour contrôler la conformité dès lors qu'on les crée avec comme ressources financières les droits taxes et redevances du haute trésor or qui encadre ces droits là c'est la dégérale si c'est dans le domaine de l'environnement il faut associer la dégérale pour connaissez de faire comprendre qu'ici c'est une violation par exemple de la loi publique de la loi des finances publiques on vous démontre les pour les avantages et les inconvénients voilà pourquoi un jour on a reçu le nos amis des féminines bien sûr moi je suis pas pour ce genre des structures mais au moins ils ont démontré qu'avec ça vous ne saurez jamais connaître votre capacité de mobilisation des recettes puisque vous commencez déjà la consommation à la source il faut d'abord peut-être nous devions atteindre 60 milliards à partir des 60 milliards dans la caisse du trésor public vous pouvez maintenant savoir 10% on peut donner à telle structure pour autant que ces structures travaillent je viens de citer le ffn là et on donne de l'argent pourquoi pour rien c'est pas si vous connaissez un endroit ils ont revoisé c'est ça leur mission primordiale c'est un problème vous avez parlé camille mais je ne sais pas oui je ne sais pas le camille à ne verse au trésor public est 50% les 50% c'est pour leur fonctionnement et en plus ils viennent encore demander au trésor public 5% de leurs réalisations vous voyez comment on blague beaucoup dans ces pays on blague beaucoup avec les recettes et c'est une poignée d'individus je vous ai dit que les recettes de la rdc c'est des familles c'est comme ça vous avez suivi les gens ont réagi avec sur la fameuse lettre de mon autre ami les célèbres caméres vous parlez d'abord de l'unicité de la caisse de l'état justement quelle est l'importance de cette unicité de la caisse c'est ce que je viens de vous dire lorsque toutes les recettes que ce soit les recettes non fiscales ou les recettes fiscales directe lorsqu'elles sont versées dans la caisse directement dans la caisse de l'état le ministre des finances et son collègue du bidet savent bidetiser ça et montrer que non non ici nous pouvons orienter autant pour le fonctionnement des tels établissements voyez ça puisque chaque établissement un but mais malheureusement jusque là ces établissements leur but c'est consommer on ne voit rien comme réalisation peut-être font un rêve qui commence à jouer un peu un rôle qu'on voit mais malgré ça il ne veut pas avoir l'argent à la source ils ont même créé des structures de recouvrement si vous voyez combien on crée les désordres dans les pays mais c'est auprès du ministre des finances qui devait aller réclamer leur fonctionnement pas que créez vous êtes fonaré vous êtes ffn directement à la source vous avez fonctionné déjà c'est 4% sur les domaines par exemple c'est inacceptable c'est pas normal tu vois il faut qu'on corrige les choses dans ce sens qu'on laisse d'abord les régies faire leur travail on mobilise les recettes on les canalise dans la caisse partout c'est comme ça sauf en rbc où les gens sont malins mais tu abans à parler maintenant des questions d'actualité à présent il ya cette lettre que de monsieur vital caméret président de l'assemblée nationale qui a adressé au ministre des affaires étrangères demandant à ce que celui ci instruise ses services d'offrir à ses enfants les passeports diplomatiques est ce que c'est une est ce que ces enfants de vital caméret n'ont-ils pas réellement droit au passeport diplomatique mon ami ça pouvait créer ce tollé que nous avons suivi sur la place publique vous savez je voulais aller un peu à côté de ce que tu dis là quand vous regardez la rtnc est ce que vous avez l'impression que nous sommes en guerre je m'aimerais un peu que tu me répondes là dessus mais faites des recherches allez voir la télévision de tel aviv vous sentez qu'effectivement le pays est menacé l'israël est menacé mais chez nous regardez la rtnc on dirait du matin au soir c'est des danses et les émissions c'est à 23 heures qui va regarder les émissions à 23 heures c'est la même chose que la question tu peut être tu ne peux pas comprendre pourquoi je suis allé là bas je voulais dire ceci nous avons des hommes politiques chez nous qui rendent la politique vomissante comment ça il ya des choses pour lesquelles il faut éviter d'énerver le peuple vous j'ai suivi les vice-président de l'assemblée celui là je ne sais pas ce professeur et il m'a énervé personnellement il va justifier une histoire qui n'a ni technique donc quand vous trouvez un dossier sale mal conçu vous vous appuyez oh ce n'est pas nous c'était déjà on a justifié puisque tout le monde vous dit que tous les pays invités n'amène que deux personnes vous allez amener 22 et vous commencez à justifier mais quand on lit lors des missions c'était pour aller au canada il y en a ils disent qu'ils ont trouvé trois missions fait pas fait par mos et c'était toujours pour aller au canada papa respectons la population respectons le pays nous sommes en guerre vous vous êtes à l'aise vous amener 22 personnes parmi ces personnes il ya des noms quand on cite ça énerve le fameux massaro qui a même trouvé comme unité des mesures la taille de sa fille les briques des dollars qu'il monte à la télévision un type comme ça et il avait même insulté les chefs de l'état et vous allez vous le mettre dans une mission donc c'est à dire pour le président de l'assemblée nationale il se moque tout simplement des gens il ya des choses qu'il faut éviter il faut être comment moi je croyais qu'il était un homme souple malin mais je me rends compte que non je les ai suivi tous les ils étaient à trois là à la cité des à l'uniquine ils ont développé des théories que le monde avait développé depuis 1905 à 7 ils ont parlé des leadership et tous ces trois là ont été aux affaires curieusement aucun étudiant n'a posé des questions sur leur bilan l'un d'eux était chargé des finances au service national vous connaissez la suite à l'époque des musées il faut qu'on arrête de poser des actes qui énervent il faut éviter mais là j'apprends que nous son avocat est passé dans les les réseaux sociaux pour menacer les gens oh papa ça soyons quand même respectueux des gens félix est insulté matin midi soir il n'arrête pas les gens vous pensez qu'en disant ça les gens vont se fermer l'herbe chez abonico faut arrêter ça donc pour moi là vous avez vous avez parlé de la question de cette auto démission pour le canada justement l'affaire passeport mais c'est ça le vrai problème maintenant le le concernant les fameux la fameuse lettre est ce que c'est des enfants là tous les jours ici ils voyagent vous pensez que c'est la première fois que ces enfants vont en europe ça n'empêche pas que ce soit leur droit non il leur droit par rapport à quoi leur droit par rapport lorsqu'on dit les enfants à charge il faut interpréter les télé les termes les enfants à charge ce que les enfants est ce que pour que ces enfants voyagent il faut nécessairement passeport diplomatique puisqu'ils en ont ils sont même connus dans tous les mêmes espaces schengen il faut aider l'état à être en paix faut aider la population à être tranquille on n'a pas besoin de ça ça c'est du spectacle il ya des choses qu'il faut éviter dans la vie je vous ai dit maintes fois les droits c'est pas seulement les principes des lois à nous il ya aussi le bon sens il ya des choses pour lesquelles il faut éviter de se faire de justifier à tout moment ces enfants ont plus de 18 ans sont pas des enfants d'ailleurs si je ne m'avise pas ils doivent être chez eux vous allez chercher du passeport diplomatique sur base des quoi vous les avez nommés ou bien sur la liste ils sont chargés des quoi ou des quoi puis je sais que même dans d'autres structures quand les gens sont vont en formation oui on demande souvent les passeports des services et non diplomatique faudrait qu'on respecte les gens ok quelle est la qualité de ces enfants pour avoir les passeports diplomatique ils n'ont pas moins de 18 ans puisqu'il faut qu'on explique tout donc concrètement maître banza quel type comme dans les cas de vital camérez les présents de l'assemblée nationale oui qui sont les enfants qui peuvent bénéficier d'avoir un passeport diplomatique les enfants de vital camérez sont bon je sais pas s'il a encore des bébés chez lui allez voir il n'a plus de petits enfants c'est à dire soyons simpliste si camérez veut voyager avec sa famille il n'a pas besoin d'écrire une lettre pour demander les passeports diplomatique ses enfants ont des passeports ils peuvent voyager vous savez quand vous demandez le passeport diplomatique c'est pour saigner les trésors c'est ce que les gens ne comprennent pas il peut le faire voyager sans même chercher tout ça mais expliquez nous un peu comment le passeport diplomatique oui mais quand vous avez vous allez au frais de quoi quand vous avez un passeport diplomatique c'est pratique d'ailleurs vous aurez un ordre d'émission au frais de l'état mais au frais de l'état ce sera au frais de l'état vous pensez que c'est quoi toi tu as les passeports diplomatiques passeport ordinaire alors mais quand tu en as c'est ta poche mais quand toi tu as toi tu as un passeport diplomatique bon au moins qu'on m'explique autrement les vrais problèmes n'est pas là le problème c'est que nous devons demander à nos politiciens d'éviter de poser des actes qui énervent nous sommes en guerre papa et on cite même un montant un million de dollars papa vous autres saccarant l'art dans ce pays un million de dollars on n'est pas contre que les gens vivent mieux qu'ils voyagent non mais il faut éviter de pousser les gens à la limite vous voyez ça il est allé trop long il est non pour moi en tout cas même le professeur la tchilouma il est venu je sais pas justifier des histoires qui n'ont pas de têtes ni que c'était un boss qui avait commencé tout ça tout ça et on a non il faut arrêter ça allez tout on a on a checké moi personnellement je suis allé vérifier tous les pays envoient deux personnes vous commencez à habiller vous habillez pour dire non c'est depuis 2023 j'ai tout suivi depuis 2023 et comme pour avoir les visas du canada il faut beaucoup ça prend beaucoup de temps et tout ça vous justifiez ça vous êtes vice-président de premier vice-président de l'assemblée vous venez justifier des choses non tiens alors vous avez suivi certainement aussi l'interview de kagame souvent 24 le monsieur dit qu'effectivement il est prêt pour la guerre c'est la première fois qu'elle s'exprime comme ça depuis trente ans qu'est ce qui peut lui donner ses ailes là de de se prononcer comme ça un chien blessé à bois de cette façon depuis qu'il est là vous l'avez déjà entendu parler de cette façon c'est la première fois qu'on entend kagame parler comme ça à dire que félix ça étonne quand même félix là qu'on comprenait pour un faible commence maintenant mordre si vous êtes psychologue vous vous devez comprendre ça il a mordi comment pendant que les territoires sont toujours non on va je vous ai dit la fois passée on va les récupérer il n'y a que les congolais qui généralement certains qui croient qu'on ne va pas récupérer non vous comprenez pourquoi ça fait deux ans maître déjà non non c'est tout à fait normal ces gens nous font la guerre depuis l'entrée de la fédèle il maîtrise certains terrains voilà pourquoi l'autre la fois passée j'étais contre les déclarations de colette brakman qui a dit au vala kabila vous savez pourquoi on avait vous savez pourquoi on avait une sorte de un semblant d'accalmie je veux vous le dire voilà pourquoi le général baouma était avait été empoisonné puisque il s'était opposé à quoi mais comme c'est un militaire vous allez comprendre comme c'est un militaire ne pouvait pas tout dire ouvertement mais au moins il avait réagi malheureusement il va réagir au niveau des camps là c'est comme ça qu'il va il a été bousillé kabila avait pratiquement cédé rubaya et c'est c'est là où les familles mwanga tchouche exploité non mais c'était ça qui avait fait que on puisse nous faire semblant on qu'on fasse semblant de ne pas nous combattre c'était pour ça les témoins c'est l'ancien président nigérien il connaît tout ça vous avez vendu la terre et c'est comme ça quand il nous faisait cette sorte de guerre il rappelait à kabila les accords des mères kabila père les fils puisque le père s'était opposé c'est ça l'origine de sa mort mais qui a signé entre le père et le fils nous les pères pour ceux qui ne savent pas le père est venu la trouver ses accords jimera oui quand il est on est allé les chercher je ne sais où dans sa brousse qui a signé pour le compte de l'air dc ça c'est les kabila ici qui a signé ça j'assume ce que je veux dire comment ça qu'est ce qui s'est passé lorsque le rwanda nous nous attaque les américains savaient déjà l'importance de l'est je vous ai dit que nous même depuis le maréchal nous avons été négligents sur le plan territorial tous les coins de l'est il n'y avait pas même pas les drapeaux d'isaïe il y avait à peine un gendarme et puis pieds nus avec un vieux fusil il n'y avait rien les américains savaient tout ça voyez ça et ils connaissaient ce qui était dans les sous sol alors quand il ya beaucoup de choses à raconter là ça risque de nous prendre des heures et des heures maintenant quand le la fdl entre vérifier bien l'histoire vous verrez que le multinational américaine surtout occupé toutes ces terres que la fdl était en train de reprendre et de prendre tout en avançant maintenant pour nous distraire il fallait trouver un congolais ou un zahiro à l'époque c'est comme ça qu'on est allé chercher kabil le père c'était pour nous brouiller nous embrouiller si je parle ainsi alors lorsque les congolais ont commencé à se réveiller quand musée s'est rendu compte que on m'avait trompé et surtout ses contacts avec papa etienne tu te souviens il lui a fait voir il faut leur donner faut payer leurs factures qu'ils partent alors c'est comme ça que musée avec les sangs de l'umumba en lui il a dit oh moi l'umumbiste non 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 il a brusquement au lieu de se mettre d'abord à maîtriser sa propre sécurité lui il a réagi et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé mort dans son petit bureau tu vois ça mais maintenant quand kabil arrive choisi par les services de sécurité américain tu te souviens quand il est allé le premier voyage qu'il a fait à l'extérieur c'était aux états unis et le président des états unis à l'époque lui a dit la rdc c'est notre pays à nous tous c'est pas s'il avait compris l'importance et comme la guerre continuait pour mettre faim il fallait qu'il aille avec son fameux tchibanda aller signer des accords on lui a rappelé les femmes et l'éméra qui devaient signer tu vois un peu ça musée ne l'avait pas signé ça je voulais dire on parlait les textes existaient existaient mais musée n'avait pas signé c'est kabila qui a signé kabila fils qui a signé alors c'est comme ça on a fait taire les armes mais l'éméra en deux en deux mots qu'est ce qu'on ne comprend pas l'éméra et mais c'est un village c'est là où ils se sont retrouvés c'est comme vous venez ici à bombay on dit accordé gombé mais on fait ça ça disait quoi de fond on devait laisser 350 kilomètres à qui aux rwandais mais c'est ça la vérité c'est comme ça lorsque vous avez conçu lorsqu'on vous a créé on vous a conçu l'actuelle constitution je sais pas nous qui l'avons conçu ça a été conçu ailleurs ailleurs et ce sont les experts rwandais qui l'ont oui oui qui l'ont scruté j'assume ce que j'ai dit qui l'ont scruté jusqu'à modifier les dix les quatre premiers non les dix premiers articles après ils ont inséré les fameux articles 51 et les articles 217 je n'ai pas sans tête puisque je ne me suis pas concentré sur ça vous allez comprendre l'essence de l'accord de l'émer c'est dans la constitution c'est pourquoi je condamne tous ces politiciens qui sont contre la révision constitutionnelle donc la constitution applique l'accord de l'émer effectivement lisez bien les articles des 117 51 et les dix premiers articles vous allez comprendre c'est ça l'accord de l'émer c'est une révélation je vous dis sincèrement vous savez quand on disait que non on a réunifié les pays à l'est ils ont gardé rubaï avec les fameux mangachutu on faisait semblant comme si ça nous appartenait mais les rwandais exploités sérieusement les mines on doit terminer en tout cas c'est une question juste pour finir on a vu le président de ce qui est dit dans son dans son côté avec des hommes blanc blanc oui sincèrement moi aussi je n'ai pas compris je n'ai pas compris et les présents et tu sais mobutu à navet vous avez ça dans sa sécurité oui oui en avait des toutes sortes c'est pas un danger je ne sais pas personnellement je n'ai pas compris pourquoi lui est sorti avec eux de façon visible ça je ne sais pas c'est qu'il est il est le seul à sentir les dangers sur ce point là je n'ai pas encore trouvé la raison mais néanmoins j'ai compris que bon c'est peut-être une façon de montrer aux ennemis que j'ai super aussi c'est un peu ça c'est un révolté maître banda de retour de le bumbashi merci beaucoup maître banda j'espère qu'on voit chaque fois quand je viens ici les choses oui je ne sais pas ça part vite on ne sait pas dommage mais bon c'est comme ça l'essentiel est que nous demandons à nos politiciens d'être vraiment patriotes on n'a pas besoin d'insulter les chefs de l'état pour se faire donc pour se faire aimer à l'extérieur ou par une certaine opinion on doit proposer le président c'est qu'il dit à un mandat en cours il termine son mandat il part si celui qui viendra va faire mieux on va applaudir même si dans ce gouvernement il a reconduit les gens que nous contestons jusqu'aujourd'hui mais nous on est républicain on accepte tout le monde voyons voir j'ai confiance en madame tout le cas je crois que sa beauté va contaminer tous les actes que les ministres vont poser madame tout le cas et sa beauté merci beaucoup metto banda d'avoir été avec nous merci beaucoup à l'équipe qui va accompagner jordi kalonda christian bouca homo fortis et et aussi merci à monsieur henri timbalanga qui nous a aidé également dans la réalisation de cette émission portez vous bien à très bientôt merci beaucoup Mep